Nous passons donc maintenant aux déclarations de député, le député de Sarnia-Lampton. Merci, je suis heureux de me lever aujourd'hui pour célébrer la semaine du 19 au 26 novembre, semaine du droit écossais. Et il s'agit en fait d'une coutume liée aux francs-maçons. Et en fait, c'est à Happington, en Ontario, en 1868, que cette coutume a été déclarée officielle pour la première fois. Le 22 novembre, Scott E. Wright a lancé une semaine de festivité qui célèbre 50 ans de ce droit écossais de la maçonnerie dans ma circonscription. Et il y a de nombreuses initiatives qui sont financées par les francs-maçons de ma circonscription. Et il y a vraiment de nombreuses associations, telles que les associations contre la dyslexie infantile, à Moncton, Alcagary, Edmonton, en Colombie-Britannique, et dans d'autres parties de notre pays, qui sont donc financées par ces associations de francs-maçons qui opèrent sur le droit écossais. Merci. Célébrons-les aujourd'hui. Merci. J'aimerais saluer les membres de l'association d'amélioration commerciale de Tecumseh. Ça a été leur 52e anniversaire. Et donc, il y a eu un dîner de Noël qui a été organisé et des festivités diverses. J'y étais cette fin de semaine. Ça a été vraiment fantastique. Et on a pu prendre des photos avec des boas en plumes, par exemple, et des chapeaux. Donc, nous nous sommes bien amusés. J'aimerais vraiment remercier tous ceux qui ont organisé cette manifestation. Le vice-président de cette association, Anthony Gnomé, les directeurs Joseph et Maureen, Daniel, Linda Proctor, et le conseiller municipal, Andrew, Andrew Doyou. C'est vraiment une manifestation fantastique. Et Anne Kukirijo, qui est l'assistante administrative du président de cette association, fait un travail formidable. une association qui représente 550 membres. Donc, c'est vraiment très important de souligner que cette association existe. C'est vraiment fantastique. Il y a également une parade de Noël qui va être organisée dans ma circonscription. Venez tous y assister. Merci. Merci. La députée de Scarborough, Aging Court. Merci. Cette année marque le 50e anniversaire du centre commercial Aging Court. Et c'est vraiment un jalon de ma circonscription qui a ouvert en novembre, le 23 novembre 1966. Nous fêtons donc son 50e anniversaire et c'est un centre commercial qui s'implique beaucoup dans les initiatives locales, sociales notamment. Il y a par exemple un soutien très important qui est accordé aux initiatives pour les personnes âgées. Et il y a également un soutien qui est accordé à de nombreux locataires de ce centre commercial tel qu'une agence de voyage qui y est abritée depuis 1966, c'est-à-dire depuis l'ouverture de ce centre commercial. Et c'est vraiment un centre commercial absolument exceptionnel et il s'agit d'un jalon de ma collectivité. J'aimerais vraiment leur souhaiter plein succès à l'occasion de ce 50e anniversaire et j'ai vraiment hâte de pouvoir assister à leur célébration ce samedi 26 novembre. Merci. Le député de London. Le député de Elgin Middlesex, London. Merci. Je suis ici pour souligner le mois national de l'hypertension pulmonaire. Hypotension pulmonaire, pardon. C'est vraiment une maladie chronique dévastatrice et c'est vraiment un gros problème que cette hypertension pulmonaire plutôt que l'hypotension. Et donc il y a une tension excessive dans les poumons, ce qui peut donc mettre en danger la vie des patients touchés. Il y a par exemple des problèmes respiratoires qui peuvent s'en suivre ainsi que des problèmes de vertige. Et bien sûr, ces patients ont le souffle court et c'est vraiment un problème parce que leurs lèvres peuvent également bleuir ainsi que leurs extrémités. Et donc 50% des patients de nos jours vivent à peu près 5 ans à partir de leur diagnostic initial, mais ce n'est pas assez. Il faut en faire plus pour traiter ces patients et améliorer leur chance de survie. J'aimerais vraiment remercier l'Association nationale éponyme qui se consacre aux intérêts des patients touchés par cette maladie dévastatrice pour son travail formidable. Merci, Monsieur le Président. Merci. Suite des déclarations du député, le député de l'Algo Momentum. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, nous avons une manifestation qui a lieu dans les jardins de Queen's Park. Il s'agit de celle du regroupement ontarien contre les fermetures d'écoles. C'est un problème très important dans les collectivités rurales car, bien sûr, on est en train de leur enlever leur identité et leur chance pour leur avenir en fermant ces écoles. Alors, j'ai un cométant qui est justement conseiller scolaire et qui travaille depuis bien longtemps à s'assurer que ces services soient maintenus. Il ne s'agit pas d'une décision uniquement administrative et il m'a dit, dans une lettre qu'il m'a adressée, qu'il espérait que les fermetures d'écoles représentent le dernier ressort. Car il faut absolument que le financement soit rétabli à ces écoles rurales. C'est absolument essentiel. Mais lorsque ces conseils scolaires se heurtent à des compressions au niveau provincial, 3,6 millions de dollars, c'est ce dont ils ont dû s'acquitter pour compenser ces compressions au niveau provincial. Bien sûr que c'est un processus difficile, mais s'il vous plaît, arrêtez-vous et réfléchissez avant de fermer des écoles à tout bout de champ. Ce sont des écoles absolument essentielles à notre province. Merci, le député d'Ottawa Sud, pour une déclaration. Monsieur le Président, j'ai eu le plaisir de me joindre à notre Premier ministre Wynne, à l'ancien Premier ministre McGinty, ainsi qu'à certains de mes collègues au gouvernement. Nous nous sommes rendus à Ottawa un rassemblement pour protester contre les actes de racisme et d'intolérance qui ont été perpétrés à Ottawa. Et des représentants de toutes sortes de religions y étaient présents. J'aimerais vraiment remercier les rabbins qui nous ont accueillis dans leur synagogue pour l'occasion. Et j'aimerais lire la prière que le rabbin Bokern avait lue à ce moment-là. Nous sommes fiers parce que nous sommes résolus à vivre ensemble. Nous sommes forts parce que nous décidons de coopérer en dépit de notre diversité. Nous nous réunissons pour le bien. Nous sommes ici pour célébrer la beauté de notre mosaïque culturelle. Et nous sommes ici pour exprimer notre gratitude à tous ceux qui composent notre ville merveilleuse, la capitale de notre pays merveilleux, le Canada. Et individuellement, nous nous engageons à faire tout notre possible collectivement pour nous assurer que le Canada reste un pays de tolérance et que nos enfants en héritent. Merci, le député de Stormont-Dandus, Glenn Geary. Merci. Je suis heureux de me lever au nom de mes commettants aujourd'hui pour vous parler d'un rassemblement qui souhaite envoyer le message suivant au gouvernement. Votre politique en matière d'éducation est en train de porter préjudice à notre province. Et lorsque il a été annoncé que l'on allait revoir le nombre d'enfants par classe, dans ma collectivité, de nombreux enfants ont fondu en larmes et leurs familles s'inquiètent grandement de cette mesure du gouvernement. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'important à souligner car ma collectivité s'est mobilisée pour demander au gouvernement de revenir sur sa décision. Lundi dernier, plus de 600 personnes se sont mobilisées pour protester contre ces fermetures d'écoles. Et, M. le Président, plus de deux bus en provenance de ma circonscription se sont rendus ici même hier pour protester contre ces fermetures d'écoles. J'ai d'ores et déjà présenté de nombreuses pétitions demandant au ministère de l'Éducation de revenir sur sa décision et de modifier les règles concernant le nombre d'enfants par classe. Et de consulter la population locale avant de fermer des écoles au niveau rural. Merci. Autre déclaration, la députée de Hamilton Mountain. Justin Massoudi, qui est un jeune homme de 17 ans, a malheureusement reçu un diagnostic de cancer du cerveau tout à fait pernicieux. C'est une forme pernicieuse de ce cancer qui se propage de manière rapide. Malheureusement, le régime d'assurance santé de l'Ontario ne couvre pas le traitement dont aurait besoin Justin pour se remettre. Sa famille a donc été obligée d'emprunter 200 000 $ afin d'aller faire traiter leur fils au Mexique. Le traitement qu'il y a reçu a sauvé la vie de Justin. Mais bien sûr, sa famille a besoin de fonds supplémentaires pour continuer de prendre soin de leur fils. et la famille a demandé instantanément au ministère compétent de l'aider. Et malheureusement, on lui a envoyé une lettre de refus. Et donc Justin, ce jeune homme, malheureusement, est atteint d'une forme de cancer tout à fait rare que nous ne pouvons pas traiter ici en Ontario. Et donc le gouvernement devrait absolument soutenir cette famille dont le fils a pu être sauvé au Mexique. Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée devrait prendre des mesures de compassion et aider cette famille et cet enfant qui vient de se remettre. Merci. Une nouvelle déclaration à la députée de Kitschner Center. Merci beaucoup. J'aimerais vous parler d'une cérémonie du jour du souvenir pour la collectivité ou la communauté plutôt allemande de ma circonscription. Parce qu'il y a 187 prisonniers de guerre allemands qui ont été enterrés dans ma circonscription. Et donc, après la fin de la guerre, nous avons transféré ces hommes dans ma circonscription. C'était des gens qui avaient été inhumés aux quatre coins de la province, mais on les a rassemblés dans ce même cimetière, dans ma circonscription. Et donc, nous nous sommes réunis le jour du souvenir des prisonniers de guerre allemands pour souligner le caractère tout à fait inutile de ces morts et de ces souffrances. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'important, car de nombreux représentants de la communauté allemande s'y sont rendus, toutes sortes d'associations, d'organismes communautaires, d'écoles et d'églises. Et nous avons célébré le sacrifice des soldats qui ont fait don de leur vie il y a très longtemps de cela. Et il s'agit donc de reconnaître le sacrifice de ces soldats. C'est très important de nous en souvenir. Merci. Merci à tous pour vos déclarations. Merci. 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 Merci.